Peu après, cependant, les Indiens se perdirent. Le nouvel itinéraire était moins simple qu'ils ne l'avaient imaginé. Vers le soir, il fallut s'arrêter dans la brousse. On nous avait promis du gibier. Les indigènes comptaient sur nos carabines et n'avaient rien emporté. Nous ne possédions que des provisions de secours qu'il était impossible de partager entre nous. Une troupe de cervidés qui paissait au bord d'une source s'enfuit à notre approche. Le lendemain matin régnait un mécontentement général, visant ostensiblement le chef, tenu responsable d'une affaire que lui et moi nous avions combinée. Au lieu d'entreprendre une expédition de chasse ou de cueillette, chacun décida de se coucher à l'ombre des abris et on laissa le chef découvrir seul la solution du problème. Il disparut, accompagné par l'une de ses femmes. Vers le soir, on les vit tous deux revenir, leurs lourdes hôtes remplies de sauterelles qu'ils avaient passées la journée entière à récolter. Bien que le pâté de sauterelles ne soit pas un plat très apprécié, tout le monde mangea avec appétit et retrouva sa belle humeur. On se remit en route le lendemain. Enfin, nous atteignîmes le lieu du rendez-vous. C'était une terrasse sableuse, surplombant un cours d'eau bordé d'arbres entre lesquels se nichaient les jardins indigènes. Des groupes arrivaient par intermittence. Vers le soir, il y eut 75 personnes représentant 17 familles et groupées sous 13 abris à peine plus solides que ceux des campements. On m'expliqua qu'au moment des pluies, tout ce monde se répartirait en 5 huttes rondes construites pour durer quelques mois. Plusieurs indigènes semblaient n'avoir jamais vu de blancs et leur accueil rébarbatif, la nervosité manifeste du chef, suggérait qu'il leur avait un peu forcé la main. Nous n'étions pas rassurés, les Indiens non plus. La nuit s'annonçait froide. Comme il n'y avait pas d'arbres où accrocher nos hamacs, nous fûmes réduits à coucher par terre à la manière d'Ambiquara. Personne ne dormit. On passe à la nuit à se surveiller poliment. Il eut été peu sage de prolonger l'aventure. J'insistais auprès du chef pour qu'on procédât aux échanges sans tarder. Alors se place un incident extraordinaire qui m'oblige à remonter un peu en arrière. On se doute que les Nambiquara ne savent pas écrire. Mais ils ne dessinent pas davantage, à l'exception de quelques pointillés ou zigzags sur leur calebasse. Comme chez les Cadouvéous, je distribuais pourtant des feuilles de papier et des crayons dont ils ne firent rien au début. Puis un jour, je les vis tous occupés à tracer sur le papier des lignes horizontales ondulées. Que voulait-il donc faire ?